Le livre du jour, Nicolas Carreau, ce matin, vous nous parlez faits divers. Oui, mais pas de meurtres avec rebondissements incroyables et enquêtes policières, ce sont des faits divers de la France normale, si j'ose dire. Des histoires extraordinaires, oui, qui valent le coup d'être racontées, oui, mais qui surtout recèlent à chaque fois un enseignement sur la France d'aujourd'hui. Elles peuvent être insolites, étonnantes, scandaleuses, drôles, ou tout ça en même temps. C'est un recueil signé Christophe Boltanski, romancier et journaliste, et qui utilise donc ses techniques romanesques pour raconter le réel. Ça s'appelle la fermière tuée par sa vache, et autres faits divers. Une fermière tuée par sa vache ? Oui, ça sonne un peu comme un gag de mauvais goût, mais en fait, c'est une histoire terrible et bouleversante. L'histoire de Noël Aragon dans le Gers. C'était une fermière un peu taiseuse, retranchée dans sa vieille ferme années 50, vivant quasiment en autarcie. Elle avait son potager, son vin même, en cultivant quelques arpents de vignes, et puis ses vaches. Elle a travaillé dur toute sa vie, sans jamais s'arrêter. Une vie pas toujours simple, pas facile, elle a fini par perdre à peu près tous ses proches. Ils étaient tous plus âgés qu'elle, mais heureusement, il y a une belle solidarité là-bas, et elle avait des coups de main de temps en temps des agriculteurs du coin. Sinon, ses vaches, c'est tout ce qu'elle avait. Et elle finit par les vendre en 2016, pour prendre enfin sa retraite, et au moment de les faire monter dans le camion, l'accident. Je peux vous dire que vous terminez cette histoire en tremblant un petit peu. Mais ce sont des petites nouvelles de faits divers. Et bien c'est exactement ça. Mais dans lesquelles tout est vrai, il y a l'affaire de la contamination d'enfants à l'arsenic dans la vallée de l'Orbiel, où la marée de cocaïne dans le Cotentin, vous vous souvenez, des ballots de drogue qui échouaient sur la plage, deux tonnes quand même, avec des gens qui se baladaient bizarrement sur le trait de côte au milieu de la nuit avec des lampes torches, une rumeur, une arnaque à l'assurance, une tentative de lynchage, il y en a plein. À chaque fois c'est une vignette, un zoom sur un moment dans un lieu particulier, et tout ça forme une des facettes de la France et du quotidien, aussi extravagant soit-il parfois. Alors en tout cas le titre est incroyable, La fermière tuée par sa vache, et autres faits divers, chez Christophe Boltanski, c'est chez Autrement et Zadig. Merci Nicolas Caro. Ça rappelle quand même les récits extraordinaires de Pierre Bellemart, qui sont des affaires comme ça, que vous pouvez retrouver deux fois par semaine, on est jeudi aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un nouvel épisode de Disponible sur Europe1.fr. Marie Giquel à présent, avec vous la sortie de la semaine, une exposition qui ne désemplit pas cet appareil au musée de Cluny, dédiée au Moyen-Âge, les arts en France sous Charles VII. Alors on est quel siècle Vincent Hervouet de Charles VII, vous savez ? Aucune. XVe siècle, première moitié, c'est le temps de Jeanne d'Arc. Voilà, et on va admirer donc dans cette exposition, Marie Giquel, des œuvres impeccablement conservées. Oui, il suffit de soulever des tissus posés sur les vitrines pour protéger les œuvres de la lumière, et c'est comme un cadeau, on découvre des couleurs intenses, éclatantes, déposées sur les parchemins il y a six siècles. Des couleurs aux pigments d'origine naturelle, à la grande capacité de résistance, c'est pour ça que les couleurs sont aussi flamboyantes. C'est un émerveillement, le parcours présente des parchemins, vitraux, tapisseries, tableaux, et même une côte de maille et une épée, tous exécutés au temps de Charles VII. Alors c'est une période de création foisonnante, alors que le pays est en plein chaos, ravagée par la guerre de Cent Ans. D'ailleurs, l'une des figures du règne de Charles VII, c'est Jeanne d'Arc. Une de ses lettres est exposée, ainsi qu'une petite caricature, la représentant, caricature réalisée par les Anglais, donc pas très avantageuse. Période donc de misère sous Charles VII, mais apparemment cela a inspiré les artistes. On va écouter Séverine le Pape, qui dirige le musée du Cluny. Il y a eu de la production artistique, alors même qu'effectivement, Charles VII a peiné à se faire reconnaître roi de France, qu'il était en but et en guerre constamment, au moins les trois premières décennies de son règne. L'art est développé dans plein de régions différentes, alors que sous Charles VI, le père de Charles VII, on était plutôt à Paris. Et au fil de cette exposition, on réalise que l'art sous Charles VII s'imprègne déjà de la Renaissance italienne et de l'art flamand. Voilà, les arts en France sous Charles VII, se t'a découvert jusqu'au 16 juin au musée de Cluny à Paris Exposition, dont Europe 1 est partenaire. Charles VII, je vous disais, qui a vécu au temps de Jeanne d'Arc, c'est la Sainte Jeanne d'Arc aujourd'hui, on vous le racontera tout à l'heure, dans quelques instants, pour l'éphéméride. Voilà pour ce Club Culture. Merci beaucoup, cher Nicolas, cher Vincent, cher Marie. A demain.